Quand on parle des plantes alimentaires, la première source d'étonnement pour la plupart d'entre nous, c'est que les plantes ont toute une histoire. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait avant ? En particulier, quelque chose de très étonnant, c'est qu'au petit-déjeuner, nous buvons tous soit du café, soit du thé, soit du chocolat. Or, ces trois plantes viennent d'ailleurs. Le café d'Afrique, le thé d'Asie et le chocolat d'Amérique. Donc, avant, qu'est-ce qu'on buvait ? On mangeait probablement des bouillies ou autre, mais on n'avait pas de petit-déjeuner tel qu'aujourd'hui. Je ne sais pas. Oui, j'ai dû faire une fausse manœuvre. C'est ces flèches-là. Oui, alors, si on continue, j'ai l'habitude de prendre comme exemple la ratatouille. Je ne sais pas si c'est le plat français le plus emblématique, mais en tout cas, la ratatouille, ça contient quoi ? De la tomate, de la courgette et du poivron. C'est des plantes américaines. L'aubergine. Alors, l'aubergine, c'est une plante qui est originaire d'Afrique, mais qui a été domestiquée dans le sud de l'Asie, vers l'Inde. Bon, après, alors, l'oignon et l'ail, bon, ils sont là quand même avec le droit du sol. On peut les considérer comme chez nous, mais enfin, quand même. Ils étaient là pendant l'Antiquité. Mais ils sont quand même originaires d'Asie centrale. Alors, la seule chose qui nous reste comme plante européenne, c'est le persil. Vous me direz, avec le persil, on ne va quand même pas très loin. Voilà. Alors, donc, si toutes les plantes ont une histoire, on peut se dire, ben oui, mais qu'est-ce que nos ancêtres mangeaient avant l'arrivée de l'agriculture ? Alors, j'ai essayé de faire une petite piste que je vais vous passer rapidement. Donc, il y avait quand même un certain nombre de céréales sauvages. Alors, il faut préciser qu'effectivement, les plantes ayant chacune une aire de répartition bien précise, il est clair que les gens mangeaient des choses différentes suivant l'endroit où ils étaient. Alors, j'ai mis l'amidonier sauvage, et l'orge sauvage, c'est présent, en fait, au Proche-Orient. Et donc, il est hors de question d'en manger ailleurs. Par contre, le millier sanguin, Digitaria sanguinalis, qui est un peu le cousin tempéré du fogno africain, lui, était quand même assez répandu. Bien qu'à mon avis, il a dû se répandre beaucoup plus avec l'agriculture en devenant une adventice des champs cultivés. Et il y avait aussi des quénopodes, dont on peut utiliser les graines. Il n'y a pas que la quinoa, il y avait aussi des quénopodes tout à fait européens. Par ailleurs, si on continue dans la catégorie des amidons, on utilisait des amidons de fruits et de tubercules. Alors, ça nous paraît bizarre, parce qu'on dit toujours « Ah ben oui, mais c'est toxique, etc. » Mais les glands de chêne, par exemple, alors, d'abord, il y a des glaines à champs... Oh là là, des glaines à champs doux ! Bon, bref ! Qui sont le chêne liège, Quercus suber, et le chêne vert, Quercus silex, dont certaines variétés ont des glands doux, et qui sont tellement doux qu'on peut les manger crus. J'en ai fait l'expérience. Et par ailleurs, et les autres glands, de toute façon, on peut, par des procédés de lixiviation, etc., les consommer. Alors, par ailleurs, les rhizomes, racines, etc., alors, les arômes, effectivement, c'est toxique, les arômes, mais on peut en extraire l'amidon. Et pendant très longtemps, même après la préhistoire, on a extrait l'amidon des arômes. Oui, alors, voilà, ça, c'est des glandous décortiqués que j'ai achetés à Clemsen et que j'ai mangés, donc... Et alors, à mon grand étonnement, d'ailleurs, ces glandous sont consommables crus, contrairement à la châtaigne, qui, bon, à ma connaissance, doivent être cuites pour être mangées. Alors, si on continue, on a des fruits et des graines olagineuses. Alors, les fènes sont les plus connues, les fruits du hêtre, donc. Et on a plein de fruits riches en amidon et en sucre. Alors, ces fruits, c'est des petits fruits qui ne sont pas très engageants en tant que fruits, suivant nos concepts modernes, et qu'on utilisait souvent sécher et réduire en poudre. Voilà, un exemple, évidemment, bon, c'est ça, il faut être méditerranéen pour avoir des arbouses, mais les arbouses sont peu utilisées maintenant chez nous, mais enfin, en Algérie, vous voyez, c'était vendu au bord de la route en rebondance. Alors, si on prend la... Alors, Maurizio, qui a publié une histoire de l'alimentation végétale, que vous trouverez à la librairie en haut, donc, a dressé une liste qui montre qu'il y avait, en fait, plein de petits fruits, les fruits de... les sonnels, fruits de la... comment dire... de l'aubépine, dont l'importance est attestée par le fait que c'est une des rares plantes dont le fruit porte un nom différent de la plante qui le porte. Donc, toutes les sorbes, cornes et autres, puis les fruits secs, pignons, noisettes et tout. Donc, les cynordons, bien sûr, le sureau, ça fait quand même beaucoup de fruits. Mais alors, comme les saisons de production de ces fruits sont très limitées, donc, il fallait les conserver, évidemment, comme je disais, soit par séchage, soit par fermentation. Voilà, alors là, je vous ai donné, bon, l'azérole, qui est un fruitier méditerranéen, qu'on trouve ici, également, dans les rôles. Alors, si on continue du côté des légumes, on a bien entendu tout un tas de légumes sauvages. Alors, il y a une quantité très importante de légumes dont on peut consommer les feuilles, les pousses, les fleurs, les fruits, et y compris, d'ailleurs, des feuilles d'arbre, ce qu'on a tendance à complètement oublier. Alors, ces légumes étaient en fait souvent séchés ou alors fermentés dans ce qu'on peut appeler une choucroute primitive. La choucroute de chou a remplacé les choucroutes primitives, ensuite. Mais pendant, dans toute l'Europe centrale, en fait, on faisait des choucroutes de très nombreuses plantes, dont la fameuse berce, qui est à l'origine du terme, attendez, voilà, du terme borge. Ah oui, bon, ça, c'est un de mes petits favoris. C'est le muscari, qui est très... Alors, c'est très curieux, parce que j'appelle ça un légume ethnique. C'est-à-dire que les seules populations qui le mangent sont des populations ethniquement grecques, à savoir en Grèce, bien entendu, mais aussi dans le sud de l'Italie, qui était la Grande Grèce, etc. Et c'est pour eux, c'est amer, évidemment, il faut le mettre dans au moins deux os, le cuire dans deux os pour le rendre comestible. Mais c'est vraiment un marqueur ethnique. Je l'ai retrouvé sur des marchés en Suisse, à New York, etc. Partout, il y avait des communautés d'Italiens du Sud ou autres. Et les Italiens, par exemple, ont organisé tout un réseau de collecte au Maroc, parce qu'évidemment, ils avaient ratiboisé les populations de muscari du sud de l'Italie. Et les Marocains ne le consomment apparemment pas. Oui, alors, bien sûr, vous savez que l'intérêt de ces légumes sauvages, c'est qu'on a l'impression qu'ils viennent pousser à côté de l'homme pour une raison très simple, c'est qu'ils sont nitrophiles. Donc, c'est très pratique, parce qu'ils sont proches des maisons, que vous pouvez les collecter facilement. Et d'ailleurs, cette collecte, en fait, elle est assez universelle. Et je pense, en fait, que c'est l'importance et la longueur d'existence de cette collecte de légumes sauvages qui a fait que, finalement, nos ancêtres avaient peu d'intérêt à domestiquer et cultiver des légumes. et je pense que c'est une des raisons qui expliquent que, chez nous, en tout cas, les légumes fassent partie des espèces dernières venues de la domestication. Oui, bon, la laitue sauvage est un des exemples les plus connus de salades sauvages. Ah, décidément, je... Voilà. Voilà. Alors, bon, maintenant, on va... On change et on va parler un peu de l'origine des espèces cultivées. En fait, c'est une... Comment dire... Voilà, en 1807, donc, Alexandre de Humboldt reconnaissait qu'on ne savait rien. C'était... Donc, l'origine, la première patrie des végétaux les plus utiles à l'homme et qui le suivent depuis les époques les plus réculées est un secret aussi impénétrable que la première demeure de tous les animaux domestiques. Bon, voilà, on ne savait rien en 1807. Et puis arrive, en 1882, Alphonse de Candol, le fils d'Augustin Piram, pour ceux qui connaissent, qui a écrit un ouvrage magistral qui s'appelle L'origine des plantes cultivées. Et où il énonce une méthode que, finalement, bon, que j'ai continué à pratiquer et qui est... À savoir qu'on ne peut reconstituer l'histoire des plantes cultivées qu'en associant diverses disciplines. Alors, à l'époque, bon, évidemment, de Candol ne parlait pas de génétique. Et l'archéologie était encore assez limitée. De Candol a beaucoup utilisé des arguments linguistiques qui, d'ailleurs, bon, maintenant, se révèlent, se relèvent relativement faux. Mais enfin, quand même, de Candol est le premier à avoir prouvé que le haricot venait d'Amérique, ainsi que le maïs et les courges. Ses prédécesseurs, en fait, ils ne pouvaient pas le voir parce que le haricot s'appelle Phaseolus. Et Phaseolus, c'est un mot latin. Les courges s'appellent Cucurbita et Cucurbita est un mot latin. Donc, ça exige. Et puis, les latins connaissaient... Ben oui, mais ce n'étaient pas exactement les mêmes. La Cucurbita des latins était une gourde, la Gennaria Ciceraria, aujourd'hui. Et le Phaseolus des latins et des grecs était Vigna Aguiculata, ce que je préfère appeler Niébé. Oui, voilà. Par exemple, on voit bien une gourde sur cette eau juste à côté de chez moi, loupiant, où on a retrouvé une villa gallo-romaine, avec une très belle mosaïque. Alors, après de Candol, il faut attendre pratiquement donc Vavilov. Vavilov, comme vous le savez, grand généticien russe, qui a été fortement soutenu par Lénine et ensuite qui s'est retrouvé victime de Staline puisqu'il a fini mort de faim en prison pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais entre-temps, il avait eu le temps de faire de nombreuses expéditions autour du monde et d'inventer, d'élaborer ce qu'on appelle la théorie du centre d'origine des plantes cultivées. Donc, vous voyez là une version qui est dans le hall de l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg. Alors, Vavilov, il y a peu de choses publiées en français sur Vavilov. Il se trouve qu'un petit éditeur m'avait demandé de faire une introduction, une réédition de quelques-uns de ses articles. Donc, voilà le bouquin. Alors, cela dit, alors oui, la théorie de Vavilov, le concept de base, c'est-à-dire que l'origine d'une plante ne se situe pas n'importe où de façon indifférenciée, mais dans des endroits précis, qu'il appelait les centres d'origine. Alors, après Vavilov, Jacques Harlan, qui lui est états-unien, a dit, bah oui, il y a des centres et puis il y a ce que je préfère appeler des non-centres, parce qu'ils sont tellement grands qu'on peut difficilement les appeler des centres. Et en fait, il y a une relation temporelle et d'espèces entre les deux, à savoir qu'une espèce comme le, par exemple, dans le croissant fertile en A1, les espèces de croissant fertile ont migré vers le sud pour fonder l'agriculture en Éthiopie, donc dans le centre A2. Et de même pour le maïs, qui est né en C1, en Méso-Amérique, il a migré ensuite en Amérique du Sud. Bon, voilà. Alors maintenant, on n'a plus trop besoin de ces cadres théoriques. Chaque espèce a sa propre histoire. Bon, ça, Serge vous en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Voilà. Alors, la petite critique, parce que j'ai toujours l'habitude de critiquer, de dire quelque chose et ensuite de le critiquer, c'est que tout ça repose essentiellement sur une vision des agricultures à graines. Et pourquoi ? Parce que culturellement, nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne qui survalorise les cultures dont on récolte les graines, comme le blé, etc. Et or, dans le monde, il existe des modes d'agriculture où on cultive essentiellement des tubercules. Et en fait, on pense, je l'avais lu sur les ignames, que la domestication des plantes à tubercules est probablement plus ancienne que celle des plantes à graines. Mais la différence, c'est que l'intervalle entre générations est beaucoup plus long, puisque d'ordinaire, quand on cultive une plante à tubercules, on cultive un clone et on le conserve tant qu'il n'est pas envahi par des virus, etc. Alors que les cultures à graines, elles, il y a une génération par an, donc l'évolution est rapide. Voilà. Alors, ces zones, ces agricultures à tubercules, alors si on prend le seul exemple des ignames, vous voyez qu'elles couvrent toutes les zones tropicales du monde. Comme vous voyez, en la zone en bleu, il y a quelques ignames qui remontent aux régions tempérées, ce qui permet à la France d'être devenue producteur d'ignames. J'ai... Oh là là, ça. Oui, bon. Alors, continuons donc notre périple par les fruitiers. Alors, ce qui est intéressant avec la Bible, c'est que ça nous donne une période historique très ancienne. Et si on regarde les espèces qui sont mentionnées, fruitières qui sont mentionnées dans la Bible, on constate qu'aucune de ces espèces n'a besoin d'être multipliées par greffage. Elles se multiplient soit par graines, ce qui est le cas de l'amandier, du caroubier, etc. Soit par bouture, comme la vigne, par exemple, qu'on peut tout à fait marcotter, soit... ou par rejet. Et donc... Voilà. Donc on a une situation de... avant l'invention du greffage. Oh là là ! C'est... Écoutez, je ne sais pas... Bon, on va y arriver. Ah, tiens, on n'avait pas vu celle-là. Bon. Oui, après les premières domestications, bon, je commente, il y a eu des évolutions, bien sûr, et en particulier, ce que Vaviloff avait déjà signalé en parlant de céréales secondaires, c'est que des plantes ont migré avec les céréales primo-domestiquées en tant que mauvaises herbes et ensuite sont passées en culture parce qu'elles se sont retrouvées dans des zones comme le seigle où, finalement, le seigle, comment dire, Adventis se trouvait plus productif que le blé cultivé. Donc, le seigle est devenu à ce moment-là une céréale à part entière. Bon, bien entendu, ensuite, alors vous savez que le blé dur est une mutation de l'amidonier et par ailleurs, les potres et le blé tendre, eux, n'existent pas dans la nature et sont le produit d'une hybridation tout à fait illicite entre un amidonier cultivé et une petite céréale, enfin, un égilops sauvage dans le sud de la Caspienne et qui a donné, donc, le blé tendre. Et du fait que cette zone était climatiquement, comment dire, plus pluvieuse que les zones méditerranéennes, c'est ça qui a procuré au blé tendre sa capacité à pouvoir être cultivé en dehors des zones méditerranéennes et il a donc conquis le monde. Bon, alors là, j'espère que ça va marcher. Bon, ça, on a vu. Bon, décidément. Ah ! Oui, bon, l'olivier en particulier a tout ça et plein de symboles, mais je ne détaillerai pas. Je n'ai pas une conférence sur l'olivier. La grenade. Oui, là, je vous donne quelques exemples des illustrations tirées de mon encyclopédie. Alors, après les fruitiers de la Bible, donc, on a d'autres fruitiers qui arrivent dans l'Antiquité. Et là, on a des fruitiers greffés. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, on voit arriver le pommier, mais aussi le prunier, le châtaignier, le poirier, le frisier. Alors, le pommier, vous savez que, bon, les fruitiers, d'une manière générale, sont très hétérosigotes, ce qui fait que, si vous ressemez des pépins, vous obtenez tout ce que vous voulez, mais pas la variété d'origine. Pour maintenir la variété d'origine, il faut absolument greffer, ce qui permet de cultiver des clones et de fidéliser, en quelque sorte, les bonnes variétés. Voilà. Et donc, on peut estimer que, voilà, le greffage, c'est une invention, on ne sait pas trop où et quand ça s'est passé, mais on peut penser que c'est vers l'Asie centrale et donc au premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors après, au début de notre ère, on voit d'autres espèces arriver, on le voit partout, les agronomes latins. Dix ? D'accord. Voilà. Bon, il y a aussi des légumes qui sont arrivés, donc le melon, la pastèque, la gourde, donc j'ai parlé du niébé. Alors oui, le melon, il y a toute une controverse parmi les historiens. Enfin, il n'y a pas de controverse puisqu'ils l'ignorent. C'est que les... D'après les dernières données, en fait, le concombre n'existait pas dans l'Antiquité. Ce qui existait, c'était le concombre serpent que je préfère appeler melon serpent. Alors c'est comme le Canada Dry, ça se... ça ressemble à un concombre, ça se mange comme un concombre, mais c'est pas un concombre, c'est un melon. Et c'est connu surtout dans... au Proche-Orient et jusqu'au Maghreb. Et chez nous, Olivier de Serres le mentionne un petit peu, mais ensuite, ça semble avoir disparu. Mais voilà. Et les premiers melons devaient être de ce type, donc plutôt utilisés comme légumes que comme fruits. Bon, la gourde... Voilà, alors la gourde, en fait, elle était importante au Moyen-Âge. En Moyen-Âge, on la mangeait immature comme la courgette. C'est ce qui a trompé beaucoup d'historiens quand ils entendent parler de courges qui se mangent comme des légumes. Ils croient que c'est des cucurbitas et pas de chance, c'est des... de la généria. Alors, ensuite, le temps passant, n'est-ce pas, on arrive à la période de l'expansion musulmane où, donc, Arabes et Juifs ont pu nous envoyer un certain nombre de plantes. Vous savez que la carotte vient d'Afghanistan vers le 11e, 12e siècle. Le chou-fleur, lui, vient du Proche-Orient. Le concombre vient d'Inde. L'épinard de Perse, etc. L'artichaut, lui, est plutôt de l'ouest de la Méditerranée. Et puis, on a donc des... l'orange amer aussi, le citron, qui a été apporté par les Arabes. Et puis, il y a aussi le riz, le sorgho et la canne à sucre. Bon, je passe rapidement. Ah oui, alors ça, c'est une plante que j'ignorais totalement qu'elle existait à cet endroit-là, mais des recherches, des prospections de ressources génétiques dans le sud de l'Italie ont trouvé dans des jardins de l'aubergine africaine. Solenum etiopicum, je n'ai pas mis le nom scientifique, mais c'est assez étonnant parce que c'est quand même une plante assez strictement tropicale et africaine et surtout horriblement amère. Ça, je peux vous le dire, j'ai essayé d'en manger, j'en ai mangé d'ailleurs, mais à la fin, pour la rendre mangeable, j'avais au moins deux fois plus de sucre que d'aubergine. Alors en fait, ça fait partie des légumes amers et c'est pour ça que je mentionnais les juifs tout à l'heure, c'est que c'est Jacques Barraud qui avait émis cette idée pour d'autres légumes amers. Les juifs, rituellement, ont besoin, je pense que c'est pendant la fête des cabanes, de manger des légumes amers et donc on les crédite de la diffusion d'un certain nombre d'espèces. Et alors, je précise, alors ce que j'ai découvert, en fait, c'est que les... voilà, c'est parce que nous, on est habitués aux légumes, mais en Afrique, en Afrique de l'Ouest, apparemment, on ne mange pas de légumes, on mange des sauces. C'est-à-dire qu'on fait des... la sauce, c'est un accompagnement du... 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 comment dire... du féculent de base, qu'il soit du riz, du... du mille ou du manioc. Et dans la sauce, on met plein de légumes, enfin, de végétaux qui ont été pilés, etc. Mais c'est toujours en mélange, ce qui explique que l'aubergine africaine, si elle est mélangée avec plein d'autres choses, bon, ça... ça doit aller. Puis bon, ils ont peut-être le goût pour la mer aussi qu'on a largement perdu chez nous. Bon, ça fait beau. Je continue. Bon, enfin, oui... Bon, je voulais quand même mentionner le chou-fleur Romanesco que j'ai trouvé en Italie bien avant qu'on en parle maintenant. Parce qu'en fait, si on en parle maintenant, c'est tout simplement parce que les semenciers français et néerlandais ont racheté des firmes semencières italiennes il y a, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 ans, et ont donc pu avoir accès aux ressources génétiques de ces firmes, ce qui leur a permis d'améliorer le chou Romanesco qui n'était pas aussi beau sur les marchés de Rome et d'améliorer aussi les chicorées italiennes, par exemple, les chicorées rouges, etc. Alors, continuons. On en arrive enfin à Christophe Colomb. Bon, bien entendu, c'était un moment tout à fait essentiel de l'histoire de nos plantes alimentaires. Et on peut suivre, par exemple, Christophe Colomb a introduit la patate douce, mais il a fallu attendre longtemps, vous voyez, Balboa 1512, pour que les Espagnols rencontrent la pomme de terre et ce qui explique que la pomme de terre nous est arrivée bien après la patate douce. Alors, ce que j'appelle les belles américaines, oui, parce que ce qui m'agace un petit peu, c'est que les collectionneurs, en fait, sont très attirés par tout ça. les collections de tomates, les collections de piments, les collections de courges, ça attire tout le monde, alors que, bon, d'autres plantes sont moins courues, encore que des collections de topinambours, je n'en connais pas beaucoup. Je passe rapidement. Alors, bon, vous avez, vous connaissez peut-être, Transo, c'est un village dont on doit être dans le Berry, où chaque année, le village se transforme en immense foire au cucurbitacé, c'est assez impressionnant. Et vous avez, voilà, il y a toute la symbolique des cucurbitacés. Alors, il ne faut pas oublier les Portugais. Alors, les Portugais, ça concerne moins les Européens que les Asiatiques, puisqu'ils n'ont pratiquement rien introduit en Europe, sauf les... Je ne sais pas si je l'ai mis, je ne sais pas où. Enfin, bref, oui, l'orange douce a été introduite en Europe par les Portugais. Mais autrement, les Portugais ont eu accès surtout à des plantes qui sont strictement tropicales et donc ils ont contribué très largement à introduire ces plantes tropicales, y compris par exemple patates douces, maïs et piments en Asie. Et par ailleurs, dans l'autre sens, on pense que c'est eux qui ont pris des bananes en Asie du Sud-Est et qui les ont transportées vers l'Ouest et par leur intermédiaire que les bananes sont arrivées en Amérique. Bon, juste passons... Oh là là, mais c'est... Décidément, excusez-moi, mais... Bon, après les introductions vient le siècle de l'acclimatation. Il y avait des sociétés d'acclimatation qui étaient très actives et c'est là où on a introduit donc différentes plantes, donc l'igname, le chou chinois et alors surtout le crône qui est le seul pratiquement qui a survécu. Et le crône qui était un légume nouveau au début du XXe siècle, lancé à force campagne de marketing et qui ensuite a dû se viroser un petit peu puisque c'est multiplié végétativement et disparaître peu à peu jusqu'à ce qu'on le relance. et maintenant donc c'est devenu un légume ancien. Donc vous voyez, en un siècle, il est passé de statut de légume nouveau à légume ancien. Bon, le kiwi, comme vous le savez, vient de Chine mais a été essentiellement cultivé et amélioré en Nouvelle-Zélande. Alors, bon, comparativement, le nord et le centre de l'Europe nous ont peu apporté de choses à part, bon, le rutabaga et le colza quand même, l'angélique qui est un légume chez les lapons, le cresson de fontaine qui a été cultivé d'abord en Allemagne et ailleurs, puis les autres, les groseillers sont surtout des plantes de montagne qui étaient peu connues des anciens, ce qui explique qu'on en entend parler seulement à partir de la Renaissance. Alors, la mondialisation, après, voilà, nous a non seulement apporté des trucs mais surtout, c'est que les Européens se sont mis à cultiver toutes ces plantes-là essentiellement et en particulier, j'insiste sur les plantes à huile. Quand j'ai commencé ma carrière, il existait un centre technique qui s'appelait le CETIUM, Centre d'études techniques des oléagineux métropolitains. Et le mot métropolitain m'avait beaucoup intrigué. Et en fait, il venait du fait que la France, sous l'effet du lobby des coloniaux, ne voulait pas du tout développer les oléagineux métropolitains. Après les indépendances africaines, par contre, l'INRA a reçu des crédits importants pour développer, par exemple, ce qui est devenu le colzaille tournesol. Donc, si maintenant, on voit des champs jaunes en France du colzaille tournesol, c'est une résolution tente en quelque sorte des indépendances africaines. Vous voyez, vous aurez appris quelque chose. Bien d'autres éléments, évidemment, ont contribué à l'évolution de notre gamme alimentaire. La révolution des transports, avec le ferroviaire qui a permis la constitution de zones d'expédition, comme la Bretagne, comme la Provence ou le Perpignanais, le maritime, et maintenant, l'aérien. Il y a eu aussi une révolution des techniques avec les cultures protégées, les techniques de transformation, de mécanisation. L'amélioration des plantes, là, c'est facile, je laisserai Serge Hamon en parler. Alors, on a... Bon, de nouveaux types de plantes sont apparus, comme l'andive et le chou de Bruxelles. D'autres espèces ont été abandonnées, comme... Bon, je prendrais que le colza a remplacé la navette et la moutarde ont cultivé avant la moutarde de noir, Brassica nigra, et maintenant, on est passé à Brassica gincea. Bon, il y a eu des changements d'usage, mais je... j'essaye d'accélérer. Oui, parmi les différences d'usage entre pays, le poids, moi, m'a frappé. Si vous allez dans un supermarché chinois, vous allez trouver de gros pochons de pousses de poids, alors que nous, le poids, on en mange les graines, mais il viendrait à l'idée de peu de personnes d'en manger les pousses, peut-être de vous, mais voilà. Alors que les Chinois, ils n'ont pas besoin des graines, ils en ont déjà plein d'autres, et ils en mangent surtout les pousses, qui sont excellentes au demeurant. Bon, ça, je passerai la diversification des usages, parce que Serge Hamon en parlera peut-être. Allons. Oui, voilà, c'est pour ça que je clique. Alors, quel futur a tout ça ? Bon, donc on a une mondialisation de la production, une mondialisation des coutumes alimentaires aussi, et en même temps un essor des produits locaux. Alors évidemment, j'avais écrit il y a longtemps quid des prix de l'énergie, je crois que c'est encore plus actuel. Et en conclusion, donc, ce qui est réconfortant, c'est qu'on voit que toutes les régions du monde et tous les peuples ont contribué à notre gamme de plantes cultivées. Et en fait, alors il y a très peu d'espèces dont on ignore totalement l'origine, l'une d'entre elles, c'est la fève. Et maintenant, bon, il y a les nouvelles problématiques, les nouvelles approches comme la génétique et l'archéologie qui renouvellent la problématique, ça, mais c'est une autre affaire. Voilà, donc je vous remercie. Allons. Merci beaucoup, Michel, pour ce tour de force. C'est quand même un exploit de réussir à balayer plusieurs milliers d'années d'histoire de l'alimentation végétale en quelques minutes. On va prendre quelques questions. s'il y en a. Alors, en oubliant la période récente où effectivement un peu partout on est à même de domestiquer de nouvelles plantes dans le monde, est-ce que toi, tu continuerais à enseigner la notion de centre de domestication ou est-ce que ça te paraît quelque chose de complètement dilué aujourd'hui ? La notion de quoi ? De centre de domestication. De centre ? De centre de domestication. Comme de Pandole et ensuite Vavilov les avaient définis, c'est-à-dire des zones préférentielles où aurait eu lieu la domestication. Est-ce que vraiment quand on voit ce que l'Amazonie nous a apporté, ce que l'ensemble de l'Afrique nous a apporté, est-ce que c'est encore un concept ? A mon avis, les centres de Vavilov sont plutôt des centres d'origine de l'agriculture, donc ceux de communautés humaines qui se sont mises à domestiquer des plantes localement, etc. Par ailleurs, comme je l'ai dit, ça concerne surtout les plantes annuelles à graines. Les plantes ligneuses, elles ne sont pas prises en compte. si tu parles d'Amazonie, par exemple, il y a une plante à tubercule comme le manioc et il y a beaucoup de fruitiers comme le noyau du Brésil, etc. Donc ces concepts, à mon avis, ne s'appliquent beaucoup moins. Cela dit, Serge Hamon pourra dire ce qu'il en pense là-dessus, mais pour les plantes strictement agricoles, on peut localiser pour la plupart une origine géographique précise. Donc on peut parler de centres d'origine, d'autant que de toute façon ces centres d'origine s'inscrivent dans les limites de l'ère de répartition de l'espèce sauvage. Pour le blé, par exemple, il y a eu des études très poussées qui montrent très précisément de quelles petites régions d'Anatolie viennent... Je ne sais plus si c'est l'amidonier cultivé ou autre, mais ça, ça a été montré. Mais effectivement, là, on n'a plus besoin de ces grands centres, etc., parce qu'on voit que la réalité a été bien plus, comment dire, diversifiée que ce qu'on pouvait penser, même à l'époque de Babylop. vous avez parlé de méthodes de recherche. Vous avez parlé de méthodes de recherche et vu que vous avez écrit un livre d'écologie historique, est-ce que les travaux d'Oliver Rackham sont des choses que vous utilisez ? Je regrette, mais je n'ai pas entendu. Est-ce que les travaux d'Oliver Rackham en écologie historique sont... est une méthode qu'on utilise aujourd'hui ? Je suis désolé, mais je l'ignore. Est-ce que vous auriez pu détailler un petit peu justement comment Vaviloff a identifié ces centres d'origine des plantes ? Il a trouvé des espèces sauvages. Comment il a réussi à dire l'espèce sauvage elle est de là ? Voilà, ça reste un petit peu mystérieux pour moi. Non, Vaviloff il a collecté des formes cultivées et il a repéré celles qui lui semblaient présenter des caractères originaux. Et c'est en mettant sur une carte les endroits où il trouvait ces variétés cultivées qu'il a constaté qu'elles se concentraient dans des zones relativement précises. C'est comme ça qu'il a procédé. Mais c'est pas... Il ne récoltait pas des espèces sauvages. Il récoltait, lui, surtout des formes cultivées. Par rapport aux questions d'écologie, là, je ne sais pas si ça a à voir. Mais, par exemple, pour les céréales, c'est Jacques Barraud qui disait qu'en fait, une céréale, on pourrait dire, c'est une graminée qui, au départ, même à l'état de graminée sauvage, a déjà des grosses graines relativement. Et en fait, le fait d'avoir des graminées annuelles à grosses graines, c'est surtout... Ça apparaît surtout dans des régions de climat, du type de climat du Proche-Orient, avec de longs hivers, de longs étés secs. Et où, donc, ensuite, quand viennent les pluies, il faut que la graine germe rapidement pour se développer. Donc, il est logique qu'on trouve, en quelque sorte, des céréales dans ce type de milieu plutôt que dans d'autres. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur Tela Botanica ? Oui. Ah, bah, Tela Botanica, oui, c'est un réseau de botanistes qui, comment dire, qui utilisent, qui a été basé sur l'utilisation des outils modernes, de la... des... comment dire... Il y a un site internet, il y a des projets, et en particulier, oui, je vous mets surtout, c'est le... Voilà, c'est que nous avons un forum ethno-botanique, c'est un des endroits où on discute d'ethno-botanique sur Internet. C'est pour ça. Bonjour, je me demande toujours comment les humains ont fait pour penser à des méthodes pour transformer, pour rendre les plantes qui ne sont pas consommables, pour les rendre consommables, alors que souvent, c'est des processus compliqués. Enfin, comment on imagine que ça a pu se produire ? Bon, alors là, on est un peu à cheval sur ce que va peut-être dire Serge Hamon. Mais de toute façon, oui, je l'ai un peu mentionné indirectement, à propos, par exemple, des arômes, j'ai dit qu'on pouvait en extraire l'amidon, c'est la même chose pour le manioc, d'ailleurs, parce qu'en extrayant l'amidon, les principes toxiques restent dans l'eau, donc ça permet, voilà, on sépare ce qui est consommable de ce qu'il n'est pas. Autrement, alors ce qui se produit aussi pour le manioc, c'est la fermentation. Donc, par fermentation, on peut arriver à rendre des produits consommables alors qu'ils ne l'étaient pas. Voilà. Et puis, autrement, la domestication pour beaucoup de plantes a consisté à... Il y a eu le travail d'observation permanente des gens qui fait que chaque fois qu'ils ont trouvé une souche qui était moins toxique ou moins ceci, cela ou plus agréable à manger, ils l'ont reproduite de préférence. Alors, après, évidemment, ça dépend de la façon biologiquement dont la plante peut répondre à ça. Mais c'est quand même... Voilà. Et puis, alors, il faut aussi ajouter quand même que j'ai l'impression que l'estomac de nos ancêtres était un peu différent du nôtre. Non, parce que nous, on est devenus des gens très délicats, etc. Alors que je pense que, voilà, j'aurais été peut-être plus habitué à manger des aliments un peu plus grossiers, disons. Et de toute façon, l'alimentation chez beaucoup de peuples, ça consistait essentiellement dans des soupes ou des bouillies de céréales, etc. où l'élément majeur, c'était le féculent et le légume et le reste, ça venait un peu en accompagnement. Donc, les proportions n'étaient pas les mêmes que maintenant. Pour les fruitiers, par exemple, c'est clair qu'une poire fondante, comme on connaît actuellement, ça n'existait, d'ailleurs, ça n'existait même pas il y a deux ou trois siècles. Donc, il faut changer complètement sa façon de voir les aliments.